Bonjour les amis, non je ne suis pas mort, c'est juste que dernièrement je n'ai pas eu trop le temps de descendre dans mon garage, donc forcément de faire deux vidéos, mais je voulais quand même en faire une petite avant Noël. Donc à l'origine je voulais vous faire une vidéo rapide de présentation de cet étau, mais entre temps j'ai au moins un abonné qui m'a posé des questions sur le module Centrepreneur de chez Triton. Donc je vais vous le présenter, donc pas du tout sponsorisé, d'ailleurs juste ce que je vais en dire, je pense que vous n'en aurez pas aucun doute, mais bon il fait son job quand même, et je vais essayer de vous dire ce que j'en pense, et essayer de faire le tour des caractéristiques aussi. Donc le module Centrepreneur, en effectif de chez Triton, donc ça doit être TS001 je crois la référence, il est fait pour fonctionner, il est prévu pour être positionné sur le WorkCenter de chez Triton. Donc c'est le WorkCenter de chez Triton, à l'origine il est livré simplement avec une table MFT, mais on peut ajouter d'autres modules, donc il y a le module Centrepreneur, et il y a aussi le module défonceuse sous table que je possède également. Donc le module Centrepreneur, en effectif, il s'adapte tout simplement sur le WorkCenter. Donc on retrouve un module C classique, avec l'évacuation des surs derrière, donc le système d'aspiration qui peut se brancher. Un moteur qui, pour l'instant, je n'ai pas la puissance exacte, mais vous pourrez la trouver de toute façon en catalogue, est assez puissant pour l'usage, ça m'est arrivé régulièrement de couper du 60 d'épaisseur dessus, il n'a jamais peiné. La seule petite reproche qu'on pourrait lui faire dessous, c'est que, mais bon, je pense que c'est le cas de beaucoup de 6 sous-tables, le carter n'est pas complètement étanche. Donc même avec le système d'aspiration, on a quand même des surs qui tombent au sol dessous. Donc il s'adapte juste sur le WorkCenter, et se verrouille en place, avec bien sûr tout un système de cam et de vis pour effectivement régler le plateau. Donc par défaut, il est livré, donc il y a le WorkCenter, il est livré avec un système de guide parallèle qui est un peu particulier, qui est celui-là, je reviendrai dessus, et également un rapporteur d'ongles. Donc le système du guide parallèle est le suivant, c'est qu'en définitive, il est pris dans deux glissières, qui sont ici, donc on retrouve la même de l'autre côté, et qui coulissent le long du meuble. Donc il y aurait même possibilité de le mettre légèrement en diagonale, donc c'est juste le repérage sur les cotations qui nous permettent effectivement de garantir sa perpendicularité. Une fois qu'il est en place, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des grenouillères, effectivement, à baisser pour le fixer. Une fois sorti à fond, si on voit à combien s'arrête la graduation, en définitive, on est à 62 cm. Donc on se retrouve effectivement avec une largeur de panneau maximum de 62. Sachant qu'en faisant un décalage, on a encore de la place sur le rail ici, donc on peut encore imaginer le déplacer plus loin. Mais dans ces cas-là, il faudra prévoir soit un serre-joint, soit quelque chose, un dessus, donc les serre-joints plats. Donc l'utilisation d'un serre-joint plat type serre-joint pour rail de guidage est tout à fait envisageable. On peut le positionner ici et serrer sur le rail de manière à être sûr de bien le bloquer. Et dans ces cas-là, effectivement, on arrive à presque 80 cm de largeur de coupe. Attention dans ce cas, lorsque vous l'éloignez trop, contrairement, même si moi personnellement, ça ne m'a jamais dérangé, parce que j'étais toujours sur des panneaux qui étaient plus longs de l'autre côté, donc qui restaient à plat, voilà, il n'est pas prévu de pièces comme sur certains modèles concurrents pour pouvoir effectivement se mettre. Donc vous vous retrouvez ici avec un vide entre le rail et la table. Il serait tout à fait envisageable de prévoir une planche de MDF, par exemple, avec deux feuillures pour la poser dessus. Mais moi, perso, je n'en ai jamais eu besoin. Un point plus embêtant, par contre, concerne le système de cam, qui, même s'il est efficace, est réglable ici, effectivement, pour être plus ou moins en pression sur le rail, a tendance à être très fragile. Si on regarde le système d'origine, c'est juste un petit patin plastique qui tient par deux petites lamelles en flexion ici. C'est pour ça que si on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit que là, j'ai quoi ? J'ai du chatterton qui a été mis, pour le renforcer, il faudra effectivement éviter à la cam de tomber. Mais globalement, je pense que c'est une mauvaise série, c'est un gros problème chez Triton. Entre deux modèles, comme vous m'en présenterez, vous n'aurez jamais la même qualité. Mais effectivement, c'est un point faible. Sachant que ça peut se recommander en pièces détachées aussi, mais là, moi, le chatterton le faisait parfaitement, donc je reste comme ça. Alors, pendant qu'on est sur le réglage du guide parallèle, un autre défaut qui m'a dérangé, c'est le marquage. La règle qui est ici. En définitive, pendant longtemps, j'ai eu du mal à faire des réglages super précis à certaines largeurs, je ne comprenais pas. C'est qu'en définitive, la règle qui est ici, donc là, elle est légèrement décollée, elle est souple. Et lorsqu'elle a été posée à l'origine sur le rail, elle a été légèrement étirée, ce qui fait que, une fois que j'ai pensé à poser un réglage dessus, j'avais en définitive, donc au début, j'étais bien sur les bonnes cotes, mais à la fin, j'avais un 60 mm qui faisait plus 62 mm que 60 mm, et en plus, les endroits où elle était étirée n'étaient pas constants sur toute la longueur. Donc, j'ai essayé de le repositionner, mais rien à faire, et comme c'est une largeur bâtarde, ça doit être du 18 mm, je crois, j'en ai pas trouvé pour le changer. Mais je le sais, de toute façon, je vérifie au réglé si besoin, donc ça ne me pose pas de souci, parce que globalement, autrement, on coupe en largeur, elle est hyper précise. Le rapporteur, quant à lui, est de bonne facture, il permet même des angles préfets à 45 mm, pour le mettre dans l'autre sens, de manière à faire des découpes d'onglets directs ou autre chose. Le seul problème, c'est qu'au niveau du rail qui est dessous, on n'a pas d'excentrique pour le réglage en largeur. Donc, ce qui fait que là, on ne le verra pas trop, parce que j'ai mis un peu de superglue le long pour rattraper le défaut. Mais lorsqu'on le met, effectivement, comme tout rapporteur de cette gamme-là, on a tendance à avoir un petit jeu. Mais globalement, ça reste quand même un bon rapporteur. Moi, ce que j'ai fait, avant de trouver l'astuce de la superglue, c'est que j'ai investi dans un autre rapporteur de chez Viennouz, donc trouvé chez Alibaba & Co., qui, lui, déjà a un guide plus long à l'origine, et sur ce guide, on le voit bien, possède effectivement des cames qui permettent de rattraper le jeu. Donc là, j'ai aucun souci avec. Celui-là, j'en suis vraiment content, et en définitive, c'est plus souvent celui-là que je me sers, voire des deux, des fois, pour en mettre un dans chaque rail, pour pouvoir s'en sortir. À ce sujet-là, un petit défaut, comme c'est un module additionnel, c'est qu'en définitive, les rails sont légèrement trop éloignés de la lame. Ce qui fait que quand vous faites des montages avec un poussoir ou avec autre chose, des fois, ça peut être embêtant. Là, ce n'est pas trop embêtant sur la scie sous-table, mais c'est surtout embêtant avec le module défonceuse sous-table. Le cache de protection de la lame, avec son système d'aspiration, est globalement efficace. La palette derrière permet de le remettre. Le seul problème que je le reproche, c'est que déjà, effectivement, là, c'est carrément une vis, donc j'aurais préféré un système amovible. Plus facilement, lorsqu'on veut faire une coupe de rainure ou autre chose, ou tout simplement nettoyer. Et l'autre point problématique, c'est qu'effectivement, la partie métallique du guide va trop au-dessus de la lame. Ce qui fait que si vous voulez faire une rayure, vous êtes carrément obligé de le démonter. Donc la lame, là, une fois le guide, effectivement, la première partie du guide démontée, c'est une lame de 254 mm, c'est même la lame d'origine Triton, le SU, qui, contrairement à celle que j'ai eue sur mon autre... non, pas contrairement, d'ailleurs, c'est la seule-ci que j'ai en Triton, est de bonne facture. Elle en a débité, bon, principalement du sapin, mais de la planche de 28 et même du chevron. Elle a fait un sacré paquet, donc juste des nettoyages, pas encore à affûter. Globalement, elle est de bonne facture, elle coupe bien, elle vibre pas. La lame complètement sortie. On tombe, effectivement, sur une hauteur de coupe intéressante. Donc on est à un peu plus de 85 mm de hauteur de coupe. Moi, ce qui est bien, parce que ça me permet de couper du 45 ou du 50 en biseau, lorsque je l'ai déjà fait. Et là, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est trop haut. Donc on voit bien, on imagine bien que là, si je veux faire un feuillure, je suis obligé de le démonter. Tiens, d'ailleurs, on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc une fois le cache de protection enlevé, on s'aperçoit que le démontage de la lame, il y a les deux clés qui sont fournies avec. Donc une qu'on coince derrière et l'autre qui fait la lame. Et là, on s'aperçoit qu'on a le système qui n'est pas très, très pratique à l'usage pour effectivement démonter cette partie-là qui dérange. Donc une des évolutions éventuellement que j'aurai à faire, c'est effectivement la recouper pour qu'elle soit plus blasse, redescendre le trou et mettre un système à papillons pour le faire. Et là, on voit bien, au niveau du dessous, effectivement, on voit des jours. Donc on n'est pas du tout étanche dessous. Par contre, pas de jeu, rien, ça se passe bien. La sortie de lame est assez facile. L'inclinaison de la lame, pareil aussi, même si je la remets toujours au comparateur, je ne me sers pas de la graduation qu'il y a dessus. Mais globalement, effectivement, j'en suis content. Donc concernant le réglage du banc, pour ce qui est effectivement du paralysme de la lame, par rapport au guide parallèle, je n'ai pas trouvé de réglage simple dessous. C'est une chose qu'il faut que je fasse, il faut que je m'y penche, il faut que je le démonte pour voir un peu ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, même si elle n'est pas exactement parallèle, comme les graduations, effectivement, sur le guide, vous avez effectivement une petite plaque ici qui vous permet d'ajuster. Il suffit effectivement de toujours s'assurer à ce que les mesures que vous prenez sur le guide parallèle soient effectivement parallèles à la lame pour corriger les problèmes de coupe. Mais je veux y travailler. Pourquoi ? C'est tout simplement, comme j'ai un chariot à me construire, ou si je monte des choses sur les glissières, là, j'aurais besoin par contre d'un paralysme entre la lame et les glissières de la table qui ne sont pas utilisées par le guide de coupe. La table en elle-même, c'est celle du work center. Donc, elle fait 85 de long sur 65 de large. Après, si vous avez besoin de le faire, le work center en temps normal, sur ses pieds normaux, il est à 93 de haut. Donc, vérifiez que vous avez des serre-joints assez hauts. Mais ça le fait, ça m'est arrivé de passer des pièces beaucoup plus longues dessus. Donc là, sur le lit, moi, ce que j'ai prévu, c'est de le faire, soit pouvoir le poser ici, comme la partie à côté sera mise à niveau également lorsque j'ai des débits de panneaux à faire dans ce sens-là, mais aussi, lorsque j'ai des débits et des délignages à faire tout en longueur, pouvoir le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire à 90 degrés, où là, du coup, j'aurai tout mon appui derrière. Donc, j'aurai juste un rouleau ou un tréteau à mettre en entrée pour soulager le bois. Un dernier petit point, et pas des moindres, revenant sur la table, concernant la table. Donc, c'est une table en alu. Derrière, vous avez des moulures, etc. Donc, elle est renforcée. Mais moi, depuis que j'ai commencé à l'utiliser sérieusement, je me suis assez rapidement aperçu qu'en effectif, elle n'était pas complètement plate. Elle a tendance à soit légèrement bomber, soit légèrement se creuser. Donc, je me suis dit au départ que ça venait de la manière de le stocker, parce que je stockais le module démonté dans une case dans mon meuble. Après, elle est dans le garage. Est-ce que c'est les variations de température qui font ça ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est problématique pour le modèle que j'ai. Je ne sais pas dire que tous les modèles sont comme ça, mais bon, je n'en ai pas d'autres pour comparer. Donc, je ne peux pas savoir. Là, on le voit. J'essaie de mettre ma... Je ne sais pas si on va voir. Donc là, j'ai essayé de mettre une lampe derrière. J'ai ma règle de poser. On voit bien qu'effectivement, là, j'ai un creux. Et si je regardais de l'autre côté, il est moins flagrant, mais j'en ai un. Donc, j'ai bien effectivement... Là, je suis plat. Là, j'ai tendance à descendre. Et après, je récupère le bord de l'autre côté. Et c'est vraiment la table qui n'est pas droite, parce que là, vous avez possibilité, vous avez des trous pour régler la hauteur éventuellement. Mais ça ne permet pas de tout corriger. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire sur ce module-ci d'entrepreneur de chez Triton, qui est prévu pour leur établi multifonction qui s'appelle le Work Center. Le Work Center, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Center, parce que c'est RE à la fin. Donc, pour les caractéristiques complémentaires, la puissance, etc., je vous renvoie de toute façon à la documentation industrielle. Moi, là, comme ça m'a été demandé, c'est plus sur un retour sur l'isage que j'en ai, ça doit faire un peu plus de deux ans que je vais. Donc, globalement, c'est une vraie 6 sous-table, c'est un vrai module d'entrepreneur, c'est-à-dire que ça ne lui fait pas peur d'envoyer du bois, même du bois assez épais. Il y a la puissance, il y a ce qu'il faut. Bon, il y a quelques petites faiblesses au niveau des grenouillères, par exemple, comme je vous ai présenté, l'histoire de l'adhésif avec la règle qui était mal collée à l'origine. Et ce problème de la table, malheureusement, comme c'est de la vente par correspondance, je ne l'ai pas renvoyé, parce qu'autrement, c'est clair que ça serait revenu au magasin, ne serait-ce que pour lever le doute. Mais globalement, elle remplit son usage, elle permet quand même de faire du travail précis, même s'il y a des petites choses qui sont à corriger, comme tout le modèle. Maintenant, un bémol, je suis quelqu'un qui a tendance à être très exigeant. Donc, ce qui, moi, me dérange, ne dérangera peut-être pas une autre personne. Mais voilà ce qu'il en est. De toute façon, ça ne sert à rien de faire un test pour dire que tout est beau. En plus, je ne suis pas sponsorisé. Je ne suis pas fan des tests de matériel comme ça. Donc, si vous en voulez d'autres sur des équipements que j'ai, je peux vous en faire. Mais maintenant, je n'en ferai pas pour en faire, parce qu'il y en a plein sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci. Et si vous avez d'autres questions concernant ce module de SIE Entrepreneur ou d'autres équipements sur lesquels vous voulez que je vous fasse une présentation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis. Donc, je n'ai pas publié pendant un bon bout de temps. Là, j'ai presque été un mois sans mettre de vidéo. Donc là, je pense que je vais en mettre quelques-unes pendant les vacances, parce que je suis, j'aurai un peu plus de temps libre pour descendre à l'atelier. Et en attendant, comme on est le 24, je vous souhaite un joyeux réveillon en famille, prête à ceux que vous aimez. Je pense qu'on se retrouvera avant le nouvel an et bonne fête de fin d'année. Allez, bien à vous, à plus tard.